Bonjour, aujourd'hui on va voir l'approche TagLessFinal en Haskell et ça va faire le lien avec les vidéos précédentes notamment tout ce qui est DSL, monade, transformateur de monade jusqu'au design pattern reader-t L'approche TagLessFinal c'est une façon d'organiser le code et de voir une application comme un DSL c'est à dire on définit un langage de l'application et puis après on définit comment l'interpréter dans un environnement d'exécution donc on va voir ça sur un exemple de DSL, les expressions arithmétiques et puis après je m'entourerai sur un exemple d'application un peu plus concrète Alors donc dans cet exemple de base on va implémenter des expressions arithmétiques avec un type algébrique donc ça c'est déjà un exemple similaire à ce que j'avais présenté avant et donc l'idée c'est qu'on a un type algébrique et on définit des constructeurs de type pour représenter notre langage donc par exemple une constante de type entier, une constante de type réel, l'addition de deux expressions, etc. et donc quand on définit ça, on peut construire ensuite des expressions dans ce langage-là avec les constructeurs de type donc ici je construis une expression de type entier, pareil une expression de type entier je peux passer ça au constructeur de add pour construire de nouveau une nouvelle expression, etc. et donc après on pouvait faire des fonctions qui manipulaient ces expressions-là donc soit pour l'afficher ici en notation préfixe, parenthésée soit faire de l'évaluation, etc. donc on appelle ça aussi de l'encodage initial tagué tagué parce qu'il y a les noms et puis on définit ça initialement on exprime vraiment nos expressions dans ce type-là avant d'en faire quelque chose après bon après il y a des vraies explications au niveau théorie des catégories, etc. mais c'est pas très important pour nous donc si j'exécute ce code-là et bien du coup je vais reprendre le code ici donc je peux construire du code comme ça et puis le mettre dans des variables par exemple e égale à cette expression-là ou également je peux la passer à la fonction view et il va me l'afficher la convertir en notation préfixe et me l'afficher donc plus 20, 22 ça correspond bien au traitement de cette expression-là alors le problème de cet encodage-là c'est que c'est pas très flexible si je veux faire d'autres interprétations ou étendre le langage et bien ça va pas forcément bien se passer qu'est-ce qu'on peut voir ? alors par exemple si je veux faire de l'évaluation et bien déjà on voit que le système de type il est assez pauvre en fait j'ai juste une expression et puis je dois me débrouiller avec ça alors par exemple si je veux faire de l'évaluation et bien je vais prendre une expression et puis je vais retourner le résultat de cette expression alors si par exemple ici j'ai une constante de type entier dans ce constructeur-là int const bah le résultat ça va certainement être x et pour le constructeur real const ici bah pareil je veux retourner la valeur x sauf que là c'est un int et là c'est un double donc du coup c'est quoi le résultat de mon expression ? bah je sais pas trop alors je pourrais dire que c'est un double et puis convertir le int en double mais si je veux ajouter d'autres éléments dans mon expression arachnétique par exemple de la comparaison et bien j'aurai un boulet donc du coup ça va plus correspondre donc souvent ce qu'on est obligé de faire c'est d'utiliser un type supplémentaire pour le résultat c'est aussi ça qu'on appelle le nommage l'encodage initial tagué parce qu'on a besoin de taguer également ce qu'on en fait donc je peux faire un type pour le résultat et puis bah soit ça va être un entier soit ça va être un réel soit ça va être un boulet donc dans ces cas-là je rajouterai quelque chose ici et du coup bah là je peux dire que mon résultat c'est un résultat de type int result et pareil ici avec real result et du coup le résultat de ma fonction de ma fonction d'évaluation ça prend une expression et ça renvoie un résultat ok et donc là pour l'addition alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'addition j'ai deux sous-expressions il faut que je les évalue et suivant alors le résultat de ces évaluations-là bah je vais faire la somme des résultats et bah soit renvoyer un entier ou un réel ou un cas d'erreur si jamais j'ai des soucis par exemple un entier, un réel ou un réel, un entier bah les types ne correspondent pas donc soit je pourrais faire des conversions soit je vais générer une erreur donc comment on peut faire ça ? et bah dans un case on va d'abord évaluer x0 évaluer y0 je mets ça dans un tuple et après je vais faire du pattern matching sur ce tuple donc soit j'ai reçu un int result avec un x1 par exemple et un int result avec y1 donc résultat des deux évaluations précédentes dans ces cas-là je vais pouvoir retourner alors je vais pouvoir retourner le résultat qui sera également de type int result enfin qui sera de type result mais qui sera un entier donc je vais le mettre ici donc ce sera x1 plus y1 soit la même chose mais avec des réels donc c'est juste à changer les int par des réels pareil d'ici pareil d'ici et puis bah dans les autres cas donc soit je fais des conversions implicites mais bon c'est un peu moyen soit je génère une erreur à l'exécution donc là addFailed par exemple hop donc voilà je vais tester alors je recharge le code a priori ça fonctionne et maintenant si je reprends mon expression tout à l'heure bah ça ça continue à fonctionner je peux également faire de l'évaluation avec ma fonction éval ça me renvoie le résultat si je remplace mes entiers par des réels bah ça devrait fonctionner également et si j'ai des types qui ne correspondent pas et bah il va me générer une erreur alors là on remarque quand même que la compilation de cette expression a fonctionné mais c'est à l'exécution de éval qu'il a levé une exception donc on a une une erreur à l'exécution une erreur de runtime et donc ça bah c'est pas c'est pas top on aimerait mieux avoir des des erreurs à la compilation c'est à dire qu'on puisse pas générer du code qui ne corresponde pas plutôt que générer du code qui va forcément échouer à l'exécution plus on détecte tôt les erreurs mieux c'est en général alors pour affiner un peu notre enconnage on peut utiliser des types algébriques généralisés donc là le problème c'est que notre type de données qui définit des expressions et bah il est pas il est pas assez fin donc si j'utilise des types algébriques généralisés avec cette extension là et bah je vais pouvoir préciser le plus finement le type des constructeurs donc je rajoute un paramètre à mon type et je vais pouvoir détailler les constructeurs donc ça s'écrit comme ça ça je l'avais déjà parlé sur les DSL je crois donc ici le constructeur int const bah cette fois je dis explicitement son type ça prend un int et au lieu d'envoyer juste un expre ça renvoie un expre de quelque chose et ici je sais que c'est un entier parce que c'est la valeur que je vais ajouter dedans à partir de ce paramètre là pareil pour les réels donc je vais prendre un double je vais retourner une expression qui contient un double et pour l'addition et bah en fait ça peut être un int ou un double donc j'appelle ça A j'ai besoin de deux paramètres un exp A un deuxième exp A et je vais retourner je vais construire au final le exp A et là ce qui est intéressant c'est que le A ça peut être un int ou un double avec ces constructeurs là mais ce sera le même sur les deux paramètres et la valeur de résultat donc en gros je vais pas tomber dans le cas où j'ai un int et un double et du coup je sais pas quoi construire le compilateur va m'interdire de mélanger de mettre deux A différents ici donc soit des int soit des doubles et du coup j'aurai pas besoin de le vérifier quand je vais faire l'évaluation le compilateur me l'assurera sur la définition de mes expressions ici il faut que je mette à jour donc là maintenant comme je construis à partir de int ici le résultat ce sera un exp int ici réel donc je vais avoir des doubles au final pour le formatage la fonction de formatage je vais prendre un exp A et ça me renvoie un string donc a priori ça peut être n'importe quoi comme ici j'ai précisé les constructeurs int const on sait que le x c'est de type int donc je peux faire un show dessus pareil ici ça c'est de type double donc je peux faire un show dessus et le add il va rappeler la fonction dessus donc elle retombera dans ces cas là au bout d'un moment et ça me retournera bien un string donc je peux bien faire manipuler une chaîne de caractère et retourner cette chaîne de caractère au final donc ça pas de soucis là où ça va devenir intéressant c'est pour la fonction d'évaluation donc pareil une expression de type A et cette fois je sais directement que je vais retourner une valeur de type A donc j'ai plus besoin de ce type résult ça me renvoie un A ça je peux supprimer et là je peux renvoyer directement la valeur donc ici un entier ici ce sera un double ici c'est là que ça va devenir intéressant c'est que je peux retourner l'évaluation de x0 alors si je fais ça normalement ça devrait fonctionner et bien en fait ce que je veux faire c'est l'évaluation de x0 ajouter à l'évaluation de y0 et là il y a juste une petite remarque c'est que ok ça me renvoie des A mais je fais la somme dessus donc ce qui veut dire que mon ADD en fait il est défini pour des ex A mais il faut que A je puisse quand même faire des additions dessus donc pour ça je pourrais ajouter une contrainte ici le num est défini l'addition est définie uniquement pour des types de classes num pour lesquels j'ai l'opérateur d'addition voilà donc si j'essaye ça je vais recharger mon code ici alors donc je peux faire une évaluation comme tout à l'heure alors je vais copier-coller l'expression donc si par exemple je prends cette expression là je peux l'évaluer ça me renvoie bien le résultat donc cette fois c'est vraiment juste l'entier qu'est-ce qu'on a d'intéressant et voilà si jamais je mélange réel et entier et bien il va me générer une erreur dès la compilation donc avant même d'exécuter il détecte que ce code là n'est pas possible parce que ici on a un exp int un exp double et donc on ne peut pas construire un add avec deux exp qui ne sont pas exactement les mêmes c'est ce qu'il dit ici ça c'est un entier on attend donc ici un entier mais on a un double et donc ça ne va pas enfin un exp double donc les types algébriques généralisés ça permet de préciser un peu les types des expressions et de simplifier le code et de détecter des erreurs plutôt au niveau de la compilation plutôt qu'à l'exécution par contre un inconvénient c'est que si je veux étendre mon langage et bien il va falloir que je modifie le type qui définit mon langage donc que je rajoute un constructeur ici par exemple si je veux comparer des nombres il faudrait que je rajoute quelque chose ici qui va me renvoyer un booléen est-ce que oui ou non quel est le résultat de la comparaison parce qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre par exemple et donc pour éviter d'avoir à faire ça pour avoir un langage plus facilement plus facile à étendre et bien on peut utiliser l'encodage final alors je vais montrer ici donc l'idée c'est au lieu d'avoir un type qui définit vraiment notre langage et bien on va avoir un type qui représente une expression et ensuite on va externaliser on va avoir des fonctions globales qui vont nous permettre de construire ces expressions là donc le nouveau type ça va être celui là je vais le mettre ici du coup je ne vais plus avoir besoin du type algébrique généralisé tout ça je vais le passer en fonction en fonction globale alors on va faire comme ça comme c'est des fonctions du coup il faut que le nom commence par une minuscule donc je vais tout changer hop et bien je vais pouvoir dire comment comment construire donc ça va être très simple pour ces fonctions là donc ici mon constructeur il prend un entier x il va retourner une expression qui contient ce x alors oui je n'ai pas détaillé mais mon type c'est une expression en a donc un type paramétré et en fait c'est une valeur de type expression avec un champ de type a et j'ai mis un exp ici c'est un accesseur pour pouvoir récupérer ce champ plus facilement donc là pour la construction c'est juste la valeur exp qui contient la valeur x pareil pour réel sauf que ici x sera de type double c'est pas ça exp de x et pour l'addition je vais avoir une expression e1 une expression une expression e0 et une expression e1 je vais renvoyer une expression avec et bah le champ donc ici il faut que je récupère ça c'est un exp a ça c'est un e1 c'est un exp a aussi donc il faut que je récupère la valeur qui est à l'intérieur de e0 et la valeur à l'intérieur de e1 avec un exp par exemple et que je fasse la somme pour retourner l'expression finale donc j'aurai bien un a un a je fais la somme je peux parce que c'est de classisme et je mets tout ça dans un exp a donc ici ça revient à ça un exp de e0 plus un exp de e1 et je mets tout ça dans un exp ok alors ça je vais le commenter on verra plus tard et donc maintenant mon langage est défini ici à partir de ce type d'algebraic ici et je peux construire des éléments de mon langage simplement il faut que je remplace les constructeurs de type que j'avais de tout à l'heure par les fonctions que j'ai définies juste au dessus donc là c'est add ici une minuscule une minuscule hop hop voilà donc je vais tester quand même je recharge le fichier hop et donc si je prends ça je vais pouvoir le construire récupérer sa valeur avec un exp et a priori ça devrait me retourner l'entier correspondant voilà 42 ici et comme tout à l'heure si je mélange des entiers et des réels il va me le détecter dès la compilation donc là comme j'ai commencé à construire avec des entiers il attend ici un entier également mais comme j'ai fourni un double et bien il dit que ça convient pas il refuse de compiler donc cet encodage c'est pratique parce qu'on peut modifier le langage facilement il suffit de rajouter des fonctions le type de base il change pas par contre au niveau de l'interprétation du langage et bien c'est moins facile à faire évoluer qu'avec les types algébriques généralisés avec les types algébriques généralisés il suffisait de rajouter une fonction qui prend des éléments et puis on pouvait faire complètement autre chose soit de l'évaluation soit du formatage etc et on a perdu cette histoire de formatage en fait donc on va voir ça avec le codage final ici donc le final le tagless final et l'idée c'est que en fait mon type ici c'est pas vraiment une expression qui représente mais c'est une interprétation de cette expression c'est évalué en fait donc au lieu de mettre ces fonctions là en global je vais mettre ça dans une classe et ensuite je vais pouvoir instancier cette classe là pour un type particulier pour lui dire comment l'interpréter et si je veux l'interpréter différemment je pourrais créer un autre type avec un autre interpréteur donc concrètement ces fonctions là je vais les regrouper dans une classe donc je les prends c'est pas ça je les prends ici celle-ci donc je la remets là et pareil pour l'addition donc tout ce qui définit mon langage ok je mets ça dans une classe classe que je vais appeler expression hop et donc tout ça je le mets dans la classe voilà et en fait le type que j'avais tout à l'heure et bien c'est pas vraiment une expression c'est comment évaluer mon expression en fait alors je vais le mettre ici je repasse juste pour que ce soit plus clair voilà bon ça on verra après et donc en fait le 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 a ici alors c'est pas tout à fait ça ce que je vais avoir ici comme paramètre de ma classe c'est pas le résultat mais c'est la représentation de mon expression donc au lieu de a je vais mettre en représentation et ma classe en fait elle a un ordre de plus elle permet de construire mon langage mais dans à l'intérieur de nos représentations donc soit de un évaluateur soit quelque chose pour formater comme la fonction de tout à l'heure on va voir comment faire ça donc en fait elle sort et va changer si je fais ça hop alors juste pour tester on peut faire ça comme ça voilà ok donc en fait si je regarde la sorte de mon expression tout à l'heure c'était un constructeur de type et si je recharge mon code et que je redemande la sorte maintenant j'ai un ordre supérieur je prends un constructeur de type et ça me permet de de retourner une contrainte donc voilà on est vraiment à un ordre un ordre de plus bon peu importe je définis une classe pour mon langage et ensuite le type ici je vais définir un type pour faire de l'évaluation et puis je pourrais en définir d'autres pour faire d'autres choses on va faire ça alors comment on fait ça ? tout simplement en instanciant la classe ici alors peut-être on peut voir les expressions je vais mettre ça là dès que j'ai mes classes ici et bien je peux définir du code dans ce langage là mais c'est juste que c'est plus une ici c'est plus un type c'est une classe de type donc c'est une contrainte donc il faut que je le rajoute ici alors on va faire ça comme ça si j'ai une représentation qui est de type expression et bien je vais pouvoir mon expression 1 le type ça va être un entier dans cette représentation et pareil pour ici donc en fait ça va me retourner un rep double où rep est de classe expression voilà et donc maintenant ça c'est tout mon langage du code dans ce langage là et si je veux définir une interprétation de ce langage et bien je peux le faire par exemple pour une évaluation avec ce type algébrique et il suffit de dire voilà le type je lui donne le nom que je veux et ensuite j'ai juste à dire que ça instancie cette classe là et je lui dis comment instancier ça qu'est-ce qu'il doit faire avec le langage en lui-même donc comme une classe de type classique c'est une instance de la classe exp et pour le type eval et ensuite dans un where comment traiter les différents cas ici donc si j'ai un in const avec un x comment évaluer ça c'est tout simplement retourner le x donc ça va me retourner un entier dans cette représentation là donc dans un eval je vais retourner mon x pareil pour les doubles les nombres réels donc dans un x je vais retourner un eval de x et pour l'addition et ben je vais avoir e0 e1 comme tout à l'heure et pareil dans un eval je vais récupérer donc je peux même l'appeler run parce que là ça exécute vraiment bon c'est pas très important je vais faire l'évaluation de 0 ajouter à l'évaluation de e1 et voilà est-ce que ça marche ce truc là donc je recharge ok si maintenant je reprends cette expression là par exemple hop et que je fais un runeval de ça et ben a priori ça devrait fonctionner également voilà donc là on retrouve un peu ce qu'on avait tout à l'heure avec l'encodége final sauf que on a on n'a pas on n'a pas de type de résultat donc on n'a pas besoin de un encodége final on n'a pas besoin de nommer les champs parce qu'on va pouvoir tout ça c'est paramétrique ça veut dire que en fait ici la représentation on ne lui a pas donné de nom ici ça veut dire que on peut l'instancier après pour un type particulier ou pour un autre et c'est ce qu'on va faire par exemple pour le formatage donc là j'ai fait un évaluateur si je veux faire quelque chose pour formater pour avoir ma notation préfixée et bien je peux créer un type format par exemple avec une valeur format et qui va faire un run format hop on va faire ça pareil je l'instancie donc cette fois cette fois quoi ah oui donc là au lieu d'avoir un A on va avoir une chaîne de caractère un string donc là du coup ce paramètre là je ne l'utilise pas c'est un type fantôme mais ce n'est pas grave et donc mon instance pour format et bien ça va être ici alors si j'ai in const et bien je sais que mon paramètre c'est un entier donc je peux faire un show dessus pareil pour le réel et puis pareil pour en fait l'addition c'est ce que j'avais fait tout à l'heure donc c'est c'est exactement ça hop on va faire comme ça donc c'est la petite parenthèse avec le plus concaténer à alors quoi bah récupérer donc on va faire un run format sur la première sous-expression run format sur E0 j'ajoute un espace et puis un run format sur E1 et je ferme la parenthèse et voilà donc tout ça en fait c'est fini ça c'est fait ça c'est fait et ça bah c'est ce que je suis en train de faire en fait donc je peux le supprimer aussi hop alors il dit qu'il n'est pas content euh oui parce qu'il faut tout remettre ça dans un format du coup hop pareil ici pareil ici et je ferai un run format pour faire tourner tout ça je recharge le code maintenant si je reprends mon expression de tout à l'heure donc je peux faire un run eval ça va m'évaluer cette expression là et si je fais juste un run format c'est pas ça je vais y arriver hop voilà et bah cette fois il me lance l'interpréteur qui correspond au run format donc vraiment mes expressions maintenant c'est défini par rapport à une représentation c'est pour ça qu'on dit tagless une représentation qui est de classe le langage que je veux que j'ai vraiment défini au dessus via la classe de type et mes interpréteurs c'est un type qui me permet d'instancier la classe de mon langage et l'instanciation définie ce que je veux faire de mes expressions arithmétiques donc soit les évaluer soit les formater en notation préfixée et donc voilà c'est ça vraiment l'idée de l'encodage de l'encodage tagless final et également une chose intéressante donc là j'ai montré comment faire évoluer en ajoutant un interpréteur supplémentaire et ce qu'on peut faire aussi c'est faire évoluer le langage en lui-même donc ici j'avais une première classe pour les expressions mais si je veux rajouter une fonctionnalité particulière à mon langage par exemple pouvoir comparer des nombres et bien je peux le faire avec une autre classe donc je peux faire classe on va l'appeler laisse donc laisse d'une représentation où j'ai une fonction laisse qui prend comme tout à l'heure donc on va prendre une représentation avec un a à l'intérieur donc c'est comme les expressions de tout à l'heure je vais prendre deux expressions et ça va me retourner le résultat donc ici une représentation de a une représentation de a et je vais retourner est-ce que celui-ci est plus petit que celui-là donc ça va être un boulet 1 et ça va être ouais on va faire ça comme ça un boulet 1 dans la représentation ok et puis si je veux l'instancier alors c'est à dire que par exemple je peux faire une expression 3 on va faire un copie-coller de ce truc donc là j'ai défini juste ma classe je peux définir des fonctions des données qui utilisent cette extension de l'angage ici par exemple je peux faire laisse ici et il va me dire attention laisse il faut que tu le précises dans les contraintes ici donc là je définis vraiment ce que j'utilise les différentes fonctionnalités que j'utilise de mon langage par exemple l'expression comme tout à l'heure et puis si je veux que ma représentation échauffe aussi la fonctionnalité laisse et bien je dois l'indiquer ici hop alors qu'est-ce qu'il dit et donc du coup ça renvoie pas un double mais un bouleur hop voilà donc tout ça c'est vérifié par le système de type maintenant si je veux pouvoir l'utiliser dans mes interpréteurs donc là comme j'en fais rien de cette expression 3 ça fonctionne mais si je veux pouvoir faire du formatage avec un laisse et bien il faut que j'instancie également cette classe laisse ici pour le type de formatage donc pareil je vais reprendre ça on va le faire ici format instancie la classe laisse et il faut que j'ai ça donc en fait je reprendrai ici ouais ok donc E1 E2 dans un format je fiche ça hop là et puis tout le reste ça change pas ok et donc si je charge mon code et que je reprends donc ça ça marche toujours pareil ici maintenant je mets un laisse ici et bien a priori ça me fait l'affichage qui correspond parce que ça fait appel à l'instance que je viens de définir par contre j'ai pas défini l'instance pour run Eval donc le premier interpréteur il gère toujours pas cette extension de langage avec l'ess donc si je fais ça ben là ça va pas fonctionner et il dit bien effectivement que Eval n'instancie pas l'ess et bien si je veux le faire ben je peux le faire donc on va le faire ici hop instance pour la classe laisse de l'interpréteur Eval ou et bien un truc comme ça en fait donc la fonction laisse avec deux sous-expressions dans un Eval on retourne le run Eval de ce truc là le run Eval de ce truc là donc ça nous renvoie des A de type là il va y avoir un truc intéressant et je vais faire tester la comparaison en dessus sauf que si je fais ça et bien il faut effectivement que mes données ici soient comparables c'est à dire qu'ils instancient également la classe ordre donc si je reviens dans ma définition de laisse ici voilà donc là laisse ça fonctionne mais il serait assez logique de dire que les deux le type A ici ça peut être n'importe quoi mais ça doit quand même il doit quand même y avoir une relation d'ordre dessus donc ça doit appartenir à la classe ordre je vais rajouter ici comme j'avais fait tout à l'heure pour la classe num sur le type des expressions ici voilà donc cette fois c'est l'heure de fonctionner si je recharge mon code ici a priori le formatage ça marche toujours pareil et l'évaluation cette fois ça fonctionne on va tester quand même deux ok voilà donc si je résume l'encodage tagline final et bien ça nous permet de définir notre langage via des classes de type du coup on peut définir on peut écrire des éléments dans ce langage là avec des expressions classiques qui dépendent juste de cette classe de type là et la représentation vraiment réelle elle est paramétrée c'est le paramètre de la classe de type ici c'est pour ça qu'on dit tagless et du coup une fois que j'ai défini ça je peux définir des interpréteurs qui vont faire des choses avec ce langage là et on peut en définir plusieurs on peut rajouter des éléments au langage et si on réinstancie les interpréteurs pour les nouveaux éléments on va pouvoir faire évoluer le langage à la fois enfin on va pouvoir faire évoluer notre programme à la fois au niveau du langage et au niveau des interpréteurs donc ça pour des DSL c'est vraiment c'est vraiment pratique en fait mais c'est également utilisable pour une application un peu plus un peu plus réaliste c'est à dire que quand on fait une application finalement on développe un langage le langage de l'application qui est une sorte de DSL et l'environnement l'exécution de notre application dans son environnement c'est une interprétation donc on va voir ça sur un autre exemple donc je vais quitter ça hop euh ok donc j'ai un bout de code ici alors je vais peut-être désactiver hop voilà pour ne pas avoir les messages donc là j'ai une application qui gère des utilisateurs et je vais pouvoir je vais vouloir manipuler ces utilisateurs là dans mon application et puis faire des messages de log dans un second temps donc si je fais ça en tagless final et bien je définis mes structures de base donc ici l'utilisateur et ensuite je définis le langage les différentes manipulations que je vais pouvoir faire avec ces données là donc par exemple je vais pouvoir faire un get récupérer la liste des utilisateurs je vais pouvoir récupérer supprimer un utilisateur et voilà et en fait ce truc là donc c'est une classe de type ici avec la représentation ici le m qui est une monade mais c'est aussi la représentation par rapport à l'exemple que j'ai montré tout à l'heure et donc en fait le get user il travaille bien dans cette représentation là il va fournir les utilisateurs et pareil pour delete il prend un paramètre et il ne retourne rien mais dans le contexte de ma monade ici donc on voit bien le lien entre les deux et donc cet encodage là et bien il est compatible avec ce que j'avais déjà montré sur les transformateurs de monade et notamment le pattern oride orte donc en fait ici j'ai la définition du langage de mon application les différentes fonctionnalités qui vont être disponibles et ensuite ici je peux définir un pattern oride orte comme j'avais fait la vidéo d'avant donc en gros je rappelle notre application en fait c'est tout simplement un oride orte de notre environnement l'environnement c'est ici ici ça va être notre base de données d'utilisateur donc ici j'ai mis ça dans une variable mutable mais ça correspond à une base de données en fait et donc dans cet environnement là et bien je vais faire un read orte là dessus et vraiment j'empile mon environnement sur une monade de type io parce que je ne vais pas avoir besoin d'autres fonctionnalités ça va suffire et ça peut me fournir un résultat qui est paramétrable ici que j'appelle et donc pour pouvoir faire un interpréteur de tout ça je mets ça dans un type et donc en fait une application ici app m1 qui est un pattern de read orte sur mon environnement et qui va manipuler mon langage ici et bien c'est vraiment un interpréteur de ce langage tout simplement donc ici je définis l'application une fonction pour exécuter le read orte sur cet environnement donc c'est vraiment juste l'appel à run read orte c'est pas très important mais ce qui va être intéressant après c'est que une fois que j'ai défini mon langage ici avec la classe de type mon type d'application qui est en fait un interpréteur et bien j'ai juste à instancier mon type mon interpréteur de ma classe ici mon ad user de mon langage d'application et ensuite je pourrais définir des applications donc là c'est ce qui est fait ici l'instanciation pour mon type d'application je dis comment on fait un get user comment on fait un delete user donc c'est pas grand chose c'est juste appeler les fonctions de variable mutable donc récupérer la variable mutable faire un read sur cette variable mutable et comme c'est dans IO il faut que je lift et pareil pour le delete je récupère la variable mutable je fais modifier la variable mutable et puis voilà et donc une fois que ça c'est fait je peux définir mon application donc j'aurais pu mettre directement c'est un app M1 qui renvoie une liste d'utilisateurs où je peux utiliser également les contraintes de type comme ici comme on a vu la dernière fois et donc quand j'ai ça je peux faire du get user je peux faire du delete user et re du get users etc bon je vais faire tourner l'exemple quand même le main ici il crée juste une variable mutable avec deux éléments dedans et puis alors ça on verra après pour l'instant c'est pas utile et ensuite il lance l'application ici sur cet environnement sur un environnement avec juste la variable mutable que j'ai créée ici et il affiche le résultat donc là en fait il va faire des get user des delete des get donc ça on verra rien par contre le résultat il devra rester John il va le supprimer donc il devra rester Pedro il va afficher Pedro qui est à l'âge 13 donc si je sauvegarde ça que j'exécute hop voilà donc il fait bien l'exécution et au final il nous reste l'utilisateur Pedro et donc si je veux rajouter un système de log là dedans j'ai juste à faire évoluer mon langage initial hop donc là je rajoute une classe monadlog avec une fonction ici qui permet de prendre une chaîne de caractère et de faire quelque chose dans ma représentation ici ça on verra peut-être après ouais on peut le faire comme ça donc là j'ai fait évoluer mon langage si je veux que mon application elle gère également ce langage là et bien j'ai juste à faire une instance donc pour monadlog de app m1 donc mon type d'application il va instancier monadlog et je lui dis juste comment faire le log message donc j'ai un message m comment faire ça et bien en fait c'est un par exemple on va faire un putasterln de m et comme je suis dans ma monade il ne faut pas que j'oublie de le lifter lifterio hop donc on peut faire quelque chose comme ça ce qui veut dire qu'ensuite j'ai ma fonction de log qui est disponible et je peux faire des messages de log alors par exemple ici dans mon application je mets user0 et puis je récupère les noms dans les utilisateurs que j'ai récupéré ici après je fais mon delete je récupère les nouveaux utilisateurs et je refais dans la fonction de log je refais la liste des noms de mes utilisateurs donc si je fais ça ça devrait fonctionner alors non ça ne fonctionne pas qu'est-ce que j'ai oublié oui voilà donc j'ai oublié de dire que ici app 1 il a besoin de monade user et il a aussi besoin de monade log hop ok et en fait même j'aurais pu directement écrire que c'est tout simplement de type le m ici il est tout simplement de type app m1 a priori ça fonctionne également voilà et donc comme vous l'avez vu pour ReaderT l'avantage aussi c'est que on peut paramétrer notre environnement un peu plus finement par exemple la fonction de log je peux la mettre dans l'environnement donc si je fais ça et bien mon instance ici je vais pouvoir faire récupérer ma fonction de log depuis l'environnement donc pour ça alors je l'appelais f je vais la récupérer comme je suis dans un pattern avec d'arté j'ai la fonction ask qui me permet de faire ça et je vais lui demander dans mon environnement la fonction elle s'appelait underscore logfunc ici récupère underscore logfunc et c'est ce truc là que je vais utiliser pour faire mon affichage voilà donc si je fais ça quand je vais créer mon environnement alors non on va peut faire ça et bien ici il faut également que je lui passe la fonction de log alors si je peux lui passer putasterln directement parce que c'est bien une fonction qui prend une chaîne de caractère et qui fait une entrée sortie ça ça devrait fonctionner et faire à peu près la même chose voilà et si jamais je veux lui passer une autre fonction c'est ce que j'avais commencé à faire ici je peux faire une fonction qui prend un préfixe puis le message et fait cet affichage là donc du coup ça va faire exactement le même affichage mais avec un petit préfixe devant puis également j'aurais pu mettre construire une fonction pour écrire dans un fichier ou pour faire complètement autre chose donc là ça va faire la même chose mais avec le petit préfixe pour les messages de log et ça c'est le résultat final fourni par le même donc voilà comment faire évoluer le langage en lui-même et ce qui peut être intéressant j'en ai déjà parlé avec le pattern avec d'Orte c'est qu'on peut aussi faire évoluer les interpréteurs et notamment on peut définir des environnements de test par exemple alors si par exemple je crée un autre interpréteur de mon application mais qui ne prend pas d'environnement par exemple qui ne fait rien on pourrait faire quelque chose comme ça je vais le faire ici je vais appeler ça AppM2 donc je mets D2 partout et puis au lieu d'avoir un environnement je vais dire que c'est Unit ici donc en gros je ne vais pas je vais faire un comportement par défaut je ne vais pas utiliser un type d'environnement comme j'ai fait tout à l'heure donc ici il faut que je remplace ceci par Unit là je mets D2 partout du coup je n'ai pas besoin d'environnement puisque mon pattern est gorté je vais l'exécuter sur Unit ok et par exemple mon interpréteur je vais juste utiliser les fonctions de log je n'ai pas besoin de faire d'utilisateur parce que comme ils étaient définis l'environnement en plus ça reste d'être compliqué à faire donc ce que je peux faire c'est juste dire mon run appm2 je testais les messages de log et du coup j'instancie uniquement la classe monadlog log pour appm2 en fait j'aurais pu reprendre j'aurais pu reprendre ce que j'avais écrit au dessus voilà par exemple ça ouais il n'y a pas grand chose à faire donc juste la fonction de log d'un message M alors même pas en fait c'est tout simplement lifter la fonction pullTesterLN pour faire juste un affichage l'écran après dans la vidéo d'avant je crois qu'on avait utilisé un state pour garder tout en mémoire là si je veux juste faire un affichage je peux faire ça ce qui veut dire qu'ensuite je peux aussi faire une application mais où il y aura juste des en fait c'est peut-être pas très intéressant ce que j'ai fait là juste pour mettre des messages hop ouais du coup je vais carrément la changer parce que par exemple fou par exemple bar hop voilà et donc ça c'est une app 2 et je peux l'exécuter avec run app m2 de mon app 2 ok et a priori ça devrait fonctionner alors non oui donc là ça on voit rien qu'est-ce que j'ai oublié encore ah oui 2 ok voilà donc là le résultat de la première application le résultat de la deuxième application et évidemment comme on a vu également la dernière fois et bien on peut aussi je peux spécifier plus finement au lieu de dire que ça fonctionne vraiment que sur app 2 je peux dire que ça fonctionne sur tout ce qu'il y a des monades log donc l'aspect générique on l'a toujours ici par contre ça va retourner rien ça devrait toujours fonctionner et ce qui veut dire aussi que cette application là elle est compatible avec différents interpréteurs et elle va être interprétée différemment notamment ici du coup si je mets si je demande l'interpréteur 1 pour mon app 2 ça va marcher parce qu'il y a aussi un monade log sur app 1 par contre il faut bien que je précise un environnement donc je pourrais utiliser l'environnement celui-ci et a priori il va m'exécuter également app 2 mais avec l'interprétation de m1 de app m1 c'est à dire c'est à dire où est-ce que c'est voilà la fonction que je lui passe dans l'environnement et qui affiche le petit préfixe ici on peut essayer hop voilà donc là l'exécution de app 1 avec l'interpréteur 1 et l'exécution de app 2 avec l'interpréteur 1 avec également la fonction qui fait un affichage avec le petit préfixe ici voilà donc au final l'encodage tagless final l'approche tagless final ça nous permet via des classes de type de définir vraiment un DSL ou le langage de notre application via des instances on va ensuite définir des interpréteurs comment exécuter notre langage dans son contexte d'exécution et puis ça permet de structurer le langage comme ça et c'est compatible avec le pattern rider T et ça permet de faire du code vraiment très évolutif à la fois au niveau du langage et au niveau de son utilisation dans son contexte dans son environnement d'exécution après il y a d'autres approches notamment les freemanades peut-être que j'en parlerai plus tard mais peut-être j'essaierai de faire des vidéos sur des sujets un peu plus pratiques parce que là ça commence à faire chauffer un peu le cerveau et voilà un peu plus pratiques un peu plus pratiques un peu plus pratiques